Bonjour à tous, je suis vraiment content d'être parmi vous ce matin. C'est une joie, je vous salue, vous qui êtes dans la salle et ceux qui vont suivre à distance. J'ai conscience aussi de la grâce de pouvoir être avec des frères et sœurs en Christ. Et pour introduire ce temps, pour continuer un peu par rapport à l'échange qu'on a eu avec Franck, je vais vous partager succinctement une partie de mon témoignage. Il faudrait des heures et des heures pour raconter tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, mais je vais vous partager une partie et je suis vraiment reconnaissant envers Dieu parce que tout au long de mon parcours, Dieu a placé sur mon chemin des hommes et des femmes de foi, comme Franck et Sandrine Ségone, qui ont eu vraiment une influence positive sur mon cheminement spirituel. Et je suis toujours émerveillé par la manière dont Dieu fait croiser les chemins des uns et des autres. C'est extraordinaire. Et donc pour moi, l'expérience du pardon de Dieu a été vraiment déterminante dans ma vie. En 2012, lorsque j'étais encore étudiant à Dijon, beaucoup de choses allaient mal dans ma vie. Beaucoup de choses allaient mal dans ma vie. Je vivais dans le monde de la nuit. Je venais de me faire aussi renvoyer de mon école d'ingénieur. J'étais dans une période très trouble de ma vie. J'étais en quête de sens. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Et c'était vraiment la pagaïe. C'était vraiment le désordre. Et donc, à l'origine, je suis arrivé en France en 2006 pour mes études. Et comme on l'a dit, je suis originaire du Tchad. Je suis né dans la capitale, Anjamena. Et j'ai vécu 17 ans de ma vie au Tchad. Et ma mère, qui vit toujours là-bas avec mon père, a été l'une des personnes que le Seigneur a puissamment utilisées pour me ramener à lui. C'est vraiment une femme chrétienne, une femme de foi et de prière. Et à l'époque, quand j'étais vraiment dans ce brouillard où je ne savais pas dans quelle direction avancer, ma mère avait une foi. Elle était convaincue que Dieu allait m'aider à m'en sortir. Et moi, à l'époque, à ce moment-là, je déprimais. Donc, je n'avais pas du tout la tête à ce qu'on me parle de Dieu. Je ne voulais pas entendre parler de Dieu. J'avais beaucoup de colère et d'amertume contre Dieu. Je me disais, mais il est où Dieu ? Pourquoi il n'intervient pas pour m'aider ? Pourquoi me laisse-t-il subir autant d'échecs et de souffrances ? Parfait, merci. Et donc, ma mère m'avait encouragé à cette période de rentrer au Tchad pour me poser, pour réfléchir un peu à ce que j'allais faire de ma vie. Et elle m'avait encouragé à faire quand même le stage de fin de première année d'ingénieur, même si on allait me renvoyer. Elle me disait, ça allait toujours me servir. Et heureusement qu'elle m'a encouragé à le faire. Et donc, quelques temps avant mon retour au Tchad, le pasteur de l'église de ma mère avait vécu un événement tragique. Un événement très tragique. En fait, un jour, le pasteur et sa famille ont accueilli un jeune pour l'aider, pour l'héberger chez eux. Et un matin, le pasteur a emmené deux de ses enfants à l'école. Et sa femme était restée avec les deux autres enfants à la maison. Et le jeune a enfermé la femme et les enfants. Il a volé les affaires. Il a mis le feu et il s'est enfui. Et la femme et les deux enfants du pasteur sont décédés. C'était vraiment une tragédie. Et lors de mon retour au Tchad, ce jeune avait été arrêté par la police et ils avaient demandé au pasteur de venir l'identifier. Et donc, le pasteur est allé l'identifier et il lui a pardonné. Il a dit, je te laisse entre les mains de la justice, mais je te pardonne. Et quand j'ai appris ça, j'étais indigné. Je n'arrivais pas à comprendre. Je me disais, mais comment est-ce qu'il fait pour pardonner à quelqu'un qui lui a enlevé un être aussi cher ? Et je ne comprenais pas comment est-ce qu'il faisait pour continuer à aller à l'église, à servir Dieu, à témoigner de l'amour de Dieu, malgré tous ces événements qui étaient survenus dans sa vie. Ça m'avait bouleversé, ça m'avait amené à me poser des questions pendant cet été-là. Et un jour, c'est en allant à l'église que Dieu m'a interpellé par rapport au sens profond du pardon et de la grâce de Dieu. C'était, ça m'a chamboulé. Ça m'a vraiment chamboulé. Et il y a un verset dans la Bible qui dit dans Matthieu, chapitre 15, verset 18 à 20, « Ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui rend l'homme impur. » En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Et ce jour-là, pendant le culte, j'avoue, j'avais l'impression de voir ma vie défiler devant mes yeux comme un film. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que j'étais pécheur. Et j'ai regretté tout le mal que j'avais fait à Dieu, que j'avais fait aux autres et à moi-même à cause de mes choix souvent liés à mon orgueil et à mon égoïsme. J'ai pris conscience qu'à cause de mes péchés, j'étais également coupable aux yeux de Dieu, même si je n'avais pas commis de péché aussi grave que le meurtre, j'étais pécheur aux yeux de Dieu. J'ai pris conscience que je ne pouvais pas me sauver par mes propres efforts, que j'avais besoin du pardon et de la grâce de Dieu. Une grâce, c'est quoi ? Une grâce, c'est une faveur que l'on vous accorde alors que vous ne le méritez pas. Et là, j'ai saisi la main de Dieu. C'est là que j'ai compris, oui, en effet, nous sommes tous pécheurs aux yeux de Dieu. Nous sommes tous pécheurs à cause du mal que nous faisons ou du bien que l'on ne fait pas lorsqu'on en a l'occasion. Mais à cause de notre péché, le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous, nous puissions être pardonnés de nos fautes alors que nous ne le méritons pas. La grâce, elle est merveilleuse, elle est merveilleuse. Et à ce moment-là, j'ai aussi eu la conviction que Jésus me tendait la main et me disait, Habib, prends ma main, je te pardonne, je t'accorde une seconde chance. Je ne méritais pas le pardon de Dieu et pourtant, à travers cette conviction, j'ai compris que Dieu me disait, je t'aime et à cause du sacrifice de mon fils Jésus à la croix, je te pardonne et je te donne une seconde chance. Waouh ! Après le culte, j'étais, ce jour-là, j'étais tellement ému, je suis rentré chez moi, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier, j'avais les larmes aux yeux pour me repentir et demander pardon à Dieu. J'ai également prié Dieu pour qu'il me donne un nouveau sens à ma vie et qu'il m'aide à changer réellement. Et lorsque j'ai fini de prier, j'ai eu une paix extraordinaire, une paix qui m'a rempli et à partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. Pour reprendre l'expression de Franck, j'ai été retourné comme une crêpe. Une semaine après, après cet événement, j'ai reçu un message de mon école d'ingénieurs à Dijon pour m'annoncer que je n'étais plus renvoyé mais qu'on me donnait une seconde chance. Et waouh ! Ça, c'était ma réaction. Waouh ! Je me suis dit, waouh ! C'est une deuxième chance que Dieu me donne, je vais la saisir. Et je suis allé voir le pasteur qui avait perdu sa femme pour lui dire que je voulais vraiment changer et vraiment suivre Jésus mais je ne savais pas par où commencer. Et donc, il m'a dit d'abord, Abib, lis ta Bible et prie Dieu. Et quand tu rentreras à Dijon, va à l'église, écoute ton pasteur et à l'époque, c'était Franck et suis ce qu'il te dira. Et c'est ce que j'ai fait. Puis au bout de quelques mois, les choses se sont remises en ordre dans ma vie. C'était extraordinaire. J'ai trouvé un sens à ma vie avec Jésus. Quelques années après, le Seigneur m'a fait la grâce, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. Entre-temps, j'ai eu la grâce de pouvoir aller à Harvard, aux Etats-Unis, je suis revenu, je suis même devenu entrepreneur grâce à Dieu. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce et je suis vraiment reconnaissant aujourd'hui pour la grâce qu'il m'accorde d'être en face de vous pour pouvoir vous partager ce qu'il fait dans nos vies et ce qu'il fait dans la vie de plein de gens à travers le monde. Seigneur m'a vraiment permis de beaucoup voyager et d'être témoin de ses œuvres dans la vie de personnes qui viennent de pays très différents qu'il a sauvés et qu'il a transformés par sa parole. Changer de direction avec Christ. Avant de commencer ce message, je vais prier. Notre Dieu, merci pour la grâce de pouvoir être en vie ce matin et la liberté que tu nous accordes de pouvoir nous approcher ensemble de toi afin d'écouter ta parole. Père Céleste, nous voulons te demander avant toute chose de disposer notre cœur à être attentif à ta voix, à être réceptif à ce que tu veux nous révéler par ton Saint-Esprit au moyen de ta parole. Seigneur, s'il te plaît, bénis ce moment en ta présence et glorifie-toi par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. On va voir ensemble ce matin le récit de l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire à Athènes. Paul chez les Athéniens et ça va concerner le passage du Acte chapitre 17 verset 16 à 34. Donc Paul traverse beaucoup de villes et dans chaque ville il prêche la parole de Dieu. Il a la joie de conduire des hommes et des femmes à la repentance et au salut en Jésus-Christ mais pendant son voyage Paul a été séparé de ses amis s'il a ses Timothée et il décide d'aller les attendre à Athènes en Grèce pour pouvoir y prêcher l'évangile ensemble. Et donc Paul il avait décidé de les attendre mais lorsqu'il arrive à Athènes il se balade et la ville le fait bondir d'indignation à tel point qu'il renonce à attendre ses amis et il dit ok il faut tout de suite parler de Dieu. la situation est urgente et en effet partout il regarde dans la ville à Athènes il voit des idoles des statues qui représentent des divinités des gens qui adorent des idoles et il y en a partout le long des rues sur les maisons dans les nombreux temples qui leur sont consacrés et Paul est tellement indigné par la présence de toutes ses idoles qu'il commence à prêcher il commence à prêcher sans attendre ses amis il commence à annoncer l'évangile et il va se rendre même à la synagogue où il va annoncer l'évangile à des juifs mais aussi à des non-juifs qui croyaient en Dieu et il leur explique que Jésus est le seul qui puisse les sauver. Paul se rend sur la place publique où chaque jour il y a beaucoup d'Athéniens qui ont l'habitude de se rassembler pour discuter c'était vraiment la culture à l'époque les gens se retrouvaient pour discuter pour réfléchir pour partager et parmi eux il y a beaucoup de savants il y a beaucoup de philosophes d'intellectuels qui souvent prétendent tout savoir et pourtant Paul leur parle leur prêche un Dieu dont ils n'ont jamais entendu parler et comme ils aiment bien parler et discuter c'était leur occupation favorite ils invitent Paul à expliquer ce qu'il croit devant le conseil de la ville ce qu'on appelait la place l'arrêt au page et à Athènes chacun chacun a été libre de croire ce qu'il voulait chacun se faisait son idée de Dieu ou des divinités et je vais lire le passage acte chapitre 17 donc je lis dans la version 8 secondes acte chapitre 17 verset 16 à 34 pendant que Paul les attendait à Athènes son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui les uns disaient que veut dire ce discoureur d'autres parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection disaient il semble qu'il annonce des divinités étrangères alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aréopage en disant pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes en effet tu nous fais entendre des choses étranges nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire or tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés Paul au milieu de l'aréopage dit Athéniens je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux en effet en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu celui que vous rêverez sans le connaître c'est celui que je vous annonce le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit lui qui donne à tous la vie le souffle et toute chose il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et limite de leur lieu d'habitation il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous en effet c'est en lui que nous avons la vie le mouvement et l'être comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes nous sommes aussi de sa race ainsi donc puisque nous sommes de la race de Dieu nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain sans tenir compte des temps d'ignorance Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où il se trouve qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts les uns se moquèrent et les autres dirent nous t'entendrons là-dessus une autre fois ainsi Paul se retira du milieu d'eux quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent parmi eux figurait Denis l'aéropagite une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux fin de la lecture changer de direction avec Christ c'est vraiment le thème de ce message et pour comprendre cela nous allons nous intéresser particulièrement au discours de Paul qui est très riche en enseignement Paul commence son discours devant l'aéropage en s'appuyant sur le fait sur la soif de connaître qu'avaient les athéniens par rapport aux divinités sur les êtres humains et c'est lui qui répond à leurs besoins et donc pour corriger leur fausse conception Paul souligne dans son discours la différence entre la personne du vrai Dieu et ce que les athéniens pensaient de leurs idoles les faux dieux les athéniens pensaient pouvoir enfermer leur dieu dans des temples bâtis de mains d'hommes Dieu n'a pas besoin d'aucune construction humaine Dieu a tout créé donc tout lui appartient les dieux des athéniens avaient besoin des hommes pour exister Dieu n'a aucun besoin fondamental d'être servi par des mains humaines comme s'il lui manquait quelque chose les athéniens pouvaient manipuler leurs dieux par des pratiques culturelles et des offrandes Dieu n'a aucunement besoin d'être apaisé par l'homme les athéniens avaient des dieux qui dépendaient de le vrai Dieu ne dépend d'aucun être humain et Paul continue ensuite de leur expliquer leur responsabilité en tant qu'être humain vis-à-vis du vrai Dieu on a un Dieu créateur qui se révèle mais la responsabilité de l'être humain est de chercher Dieu Paul va leur dire il parle de Dieu dans ce passage il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous Paul leur a déjà expliqué que chacun d'entre eux et chaque être humain sur la terre tire son souffle de vie de Dieu c'est grâce à Dieu que nous sommes vivants c'est grâce à Dieu que nous sommes là ce matin Dieu est le créateur et à partir d'un seul homme Adam il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre et donc puisque Dieu a créé les êtres humains contrairement au Dieu des païens il n'est pas le Dieu juste d'une seule catégorie de personnes mais il est le Dieu de tous les êtres humains c'est Dieu qui fixe des périodes déterminées et qui établit les limites de leur domaine avant même la création c'est ça qui est extraordinaire Dieu avait choisi les limites physiques et la durée de chaque nation et en créant et en subvenant aux besoins des êtres humains et des nations Dieu invitait les êtres humains à le chercher et à le trouver il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur un Dieu créateur qui se révèle et donc la responsabilité et donc la responsabilité de l'être humain et donc de chercher Dieu lorsqu'une personne se demande pourquoi elle existe lorsque cette personne jouit d'une multitude de bénédictions son rôle n'est pas de se créer des dieux contrôlables sur mesure et de les enfermer dans des temples pour pouvoir les manipuler avec des offrandes mais le rôle de chaque personne et de tout être humain c'est de chercher Dieu néanmoins c'est vrai que le péché qui corrompt la nature humaine rend incapable l'être humain de parvenir par ses propres forces à des conclusions juste à propos de Dieu et dans le passage de la lettre aux Romains Paul aborde cette conscience que Dieu nous a chacun donné à chaque être humain Paul s'adressait ici aux chrétiens de Rome à propos de la colère de Dieu contre le péché la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux puisque Dieu le leur a fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde elles se comprennent par ce qu'il a fait ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissance sans Dieu ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance au contraire ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres ils se vantent d'être sages mais ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible des oiseaux des quadrupèdes et des reptiles la vérité c'est que Dieu s'est pleinement révélé lui-même aux êtres humains à travers la création la seule raison pour laquelle l'être humain vit c'est parce que Dieu le soutient un Dieu qui s'est pleinement révélé aux êtres humains changer de direction avec Christ on va voir dans la suite du discours Dieu rejette toute forme d'idolâtrie et appelle à la repentance mais dans le monde dans lequel on vit les idoles constituent vraiment un problème un problème un problème un problème c'est pas un problème que l'on revoit chez seulement certains peuples comme chez les grecs c'est vraiment un problème un problème un problème universel dans toutes les cultures dans la suite de son discours Paul va s'attaquer à leur idolâtrie et dénoncer toutes leurs idoles dans le verset 29 il disait ainsi donc puisque nous sommes de la race de Dieu nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain à cette époque dans la culture grecque mais également dans la culture romaine et même dans plusieurs autres cultures à travers le monde les idoles sont souvent des objets censés représenter des dieux et dans ce contexte l'idolâtrie pouvait désigner soit l'adoration d'image ou de statut ou soit l'adoration de dieux étrangers et donc elles étaient souvent sculptées dans de l'or dans de l'argent du bois ou de la pierre et ces idoles étaient en forme d'animal ou de personne les gens priaient les idoles et leur apportaient des offrandes sur des hôtels parce que les gens croyaient et les gens croient que ces idoles peuvent donner un sens à leur vie et les aider par rapport à leurs besoins et pour dénoncer leur idolâtrie Paul revient à ce qu'il leur a expliqué à la base dans son discours tous les êtres humains et donc les athéniens y compris sont des créatures de dieux ils sont le fruit de dieux et leur vie dépend donc du sel et vrai dieux par conséquent c'est une folie d'imaginer que la moindre ressemblance entre le vrai dieux et les idoles qui sont des fabrications humaines l'idolâtrie est un problème universel comme je disais le problème de l'idolâtrie ce n'est pas un problème relatif uniquement aux grecs mais on retrouve des idoles dans toutes les cultures peu importe l'endroit où vous êtes né vous avez grandi même ici si vous prenez le temps d'observer vous allez voir dans votre environnement des idoles les êtres humains de manière générale ont tendance à vouloir se faire une représentation physique ou mentale de dieux mais ça ce n'est pas rechercher dieux ça c'est plutôt l'expression d'une rébellion contre le vrai dieu le dieu d'Israël le dieu dont parle la bible même par rapport aux juifs dans l'ancien testament le peuple de dieu on peut voir à plusieurs reprises dieu les punir très sévèrement à cause de pratiques idolâtres qu'ils avaient recopiées chez les peuples voisins dieu déteste particulièrement le péché de l'idolâtrie et parmi les dix commandements qui avaient été transmis à Moïse sur le mont du Sinaï en exode 20 verset 2 à 4 Dieu dit je suis l'éternel ton dieu qui t'ai fait sortir d'Egypte de la maison d'esclavage tu n'auras pas d'autre dieu devant moi tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre or l'idolâtrie remet en cause les droits exclusifs de dieu à notre amour à notre obéissance et à notre confiance qu'est-ce que c'est qu'une idole une idole c'est tout ce qui est plus important à nos yeux que Dieu tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre coeur et les idoles aujourd'hui dans notre société moderne prennent des formes très très différentes une idole comme je vous disais c'est tout ce qui est plus important à nos yeux mais c'est ce dont on n'arrive pas on n'arrive plus à se passer ou ce qui en dehors de Dieu donne un sens à notre vie même un bienfait comme le travail ou la réussite professionnelle peuvent devenir une idole dans notre vie lorsqu'on en fait le centre de notre vie et qu'on ne vit que pour ça faisons comme Paul prenons le temps d'être à l'écoute et d'observer le monde autour de nous et nous découvrirons parfois des égoles choquantes dans notre milieu environnant je travaille dans le numérique je suis spécialiste du numérique et j'ai fondé mon entreprise en 2017 pour aider les entreprises les associations et même les églises à se servir du numérique pour développer leurs activités et notamment leur visibilité sur le web sur internet et même par exemple en accompagnant ou en formant des personnes à se servir d'un ordinateur ou de smartphone j'ai pu percevoir qu'il y avait beaucoup d'avantages ça permet de communiquer ça permet de se faire connaître ça permet de travailler à distance d'accéder à l'information et depuis la pandémie on peut même jusqu'à présent on peut désormais suivre des cultes à distance depuis chez soi suivre des enseignements et donc lorsqu'on arrive dans une nouvelle ville on ne sait pas comment se diriger ou trouver un lieu on a des outils avec le téléphone qui nous permet de trouver l'itinéraire et donc il y a le numérique c'est utile il y a beaucoup d'avantages ça présente beaucoup d'avantages c'est serviable dans notre quotidien je travaille particulièrement dans le domaine de l'internet et notamment des réseaux sociaux et donc j'aime bien tout ce qui est technologie de l'information et de la communication et donc pour moi c'est facile de vous faire une longue liste des avantages et des bienfaits du numérique mais en prenant du recul et en étant honnête avec soi-même même dans cet univers du numérique du digital qu'on utilise parfois comme terme j'ai observé avec ces dernières années avec les évolutions technologiques que lorsque ce n'est pas utilisé de manière raisonnable ou contrôlée ces avancées numériques peuvent et les écrans en particulier attisent l'idolâtrie en tout genre c'est vraiment une porte d'entrée terrible pour l'idolâtrie je vais vous donner des exemples d'idoles des temps modernes liées à l'immoralité sexuelle la pornographie foisonne sur internet l'image et l'approbation d'autrui sur les réseaux sociaux la dépendance aux réseaux sociaux exprime souvent cette soif maladive de reconnaissance des autres on veut voir ce que les autres vivent ou on veut que les gens voient ce que l'on vit la soif de posséder et l'amour de l'argent la consommation compulsive le fait de chercher à amasser toujours plus d'argent tout en gardant jalousement cet argent et en croyant que cet argent sera notre source de bonheur ça c'est une idole terrible la dépendance aux jeux vidéo l'attachement excessif aux loisirs l'idolâtrie consiste à accorder à quelque chose une valeur si élevée qu'elle en vient en pratique à remplacer Dieu dans notre vie et le danger avec ça c'est que ça se fait de manière très minutieuse secret on ne se rend même pas compte que ça devient une idole dans notre vie jusqu'à ce qu'on devienne dépendant une idole c'est ce que l'on aime c'est ce en quoi on se confie c'est ce que l'on sert par dessus tout et comme je vous disais les idoles ont des conséquences terribles dans la vie des êtres humains des conséquences terribles avec un collectif de chrétiens du Luxembourg de France de Belgique du Burkina nous sommes récemment réunis cet été pour réfléchir à des solutions possibles pour les jeunes pour les parents les églises pour les aider à faire face à ces énormes risques d'une utilisation non raisonnable ou non contrôlée des écrans et parmi les dégâts immenses qu'on a pu constater notamment dû à un usage non contrôlé des écrans il y a la cyberdépendance ou la dépendance à Internet c'est une utilisation qui est récurrente persistante de multiples applications Internet dont l'usage devient une reconduite parfois difficilement contrôlable et qui a pour conséquence une souffrance qui parfois peut toucher même la santé et donc dans la cyberdépendance on peut inclure l'addiction aux séries le binge watching l'addiction à la pornographie aux jeux etc et cela a des conséquences sur les relations entre les gens dans les familles les gens ne se parlent plus ils sont sur les écrans ça a des conséquences sur la santé une mamie qui m'a dit récemment que son petit-fils de 30 ans a dû être interné hospitalisé parce qu'il était cyberdépendant j'ai découvert de nouveaux phénomènes comportementaux la homophobie la peur d'être privé de son smartphone c'est terrible et ça on le voit parfois je l'ai vu chez certains enfants dès que vous leur retirez le smartphone qui pique une crise terrible où les parents ne savent plus quoi faire des ados qui sont parfois accros aux jeux en ligne et à qui on retire la console et là aussi se mettre dans une colère terrible c'est pas naturel ça a des conséquences mais on ne voit pas ça seulement chez les jeunes ça se développe énormément chez les adultes le faux mot fear of missing heart la peur de manquer quelque chose sur les réseaux sociaux ou quelque chose de plus intéressant que l'on se fait dans l'instant présent et donc on veut être tout le temps au courant on veut savoir qu'est-ce qui se passe là je vous en ai cité quelques-uns mais il y en a plein on a abordé le cyberharcèlement terrible l'idée n'était pas de juger ni de condamner mais la réflexion qu'on avait c'était de se dire comment est-ce qu'on peut aider les gens à s'en sortir et ça ça passe notamment par la prise de conscience parce que les gens n'en ont pas conscience ça passe par l'écoute active la sensibilisation la prévention et l'accompagnement que ce soit les jeunes mais également les adultes et notamment les parents qui sont parfois souvent désemparés face à ce genre de problématiques je le répète l'idolâtrie consiste à accorder à quelque chose une valeur si élevée qu'elle en vient en pratique à remplacer Dieu dans notre vie une idole c'est ce que l'on aime c'est ce en quoi on se confie et c'est ce que l'on sert par-dessus tout et Dieu nous appelle à changer de direction avec Christ Paul lance un appel aux Athéniens à changer d'attitude et de comportement il va dire dans les versets 30 et 31 sans tenir compte des temps d'ignorance Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où ils se trouvent qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant donc Paul après leur avoir parlé du seul et vrai et unique Dieu et expliqué qui il est après avoir pris le temps de leur expliquer que c'est mal de se placer sa foi dans des idoles ou des faux dieux quelle que soit la forme de ces idoles après leur avoir expliqué leur responsabilité de chercher le vrai Dieu Paul les appelle à la repentance la repentance la repentance un appel à changer d'attitude et de comportement comme je vous l'ai dit précédemment j'ai eu l'occasion de voyager dans différents coins dans le monde et j'ai vu différentes cultures et j'ai aussi côtoyé différents milieux religieux et j'ai observé qu'il y a parfois une confusion entre la confession et la repentance quelle est la différence entre la confession et la repentance la confession consiste à reconnaître que nous avons mal fait ou mal agi la repentance elle consiste à nous détourner sciemment du mal pour faire ce qui est juste la repentance c'est une confession qui est agissante une confession sincère qui nous amène à changer d'attitude de pensée et de comportement la confession est souvent un premier pas vers la repentance mais attention la confession ce n'est pas la repentance un exemple de prière de repentance qui peut nous encourager face aux difficultés face aux souffrances que l'on voit autour de nous où les gens parfois sont désemparés ou les situations avec lesquelles moi-même je me suis retrouvé où j'ai dit Seigneur je te demande pardon et je regrette durant toutes ces années d'avoir placé ma confiance dans mon argent dans mes biens matériels pensant que ça allait m'apporter le bonheur ou la sécurité pardonne-moi d'avoir placé ma confiance trop dans mes capacités intellectuelles et physiques en pensant que je n'avais pas besoin de toi ou des autres et que je pouvais arriver par mes propres forces à trouver le bonheur Seigneur je te prie de m'aider à changer dans mon attitude dans mon comportement apprends-moi à te faire entièrement confiance et à dépendre de toi Amen La repentance se traduit obligatoirement par un changement s'il n'y a pas de changement visible c'est juste une forme de regret qui peut même se traduire parfois par des larmes mais qui n'amène pas à un changement positif orienté vers Dieu et le royaume de Dieu On peut prendre le cas de Judas et de Pierre Judas a trahi Jésus pour de l'argent Judas a regretté sa trahison mais il s'est tourné vers lui-même il ne s'est pas repenti et il n'a pas supporté son acte Pierre a renié Jésus trois fois mais il a regretté sa trahison et il s'est ensuite tourné vers Dieu et a rebondi par la suite Lorsque je réfléchissais justement à cette différence entre la confession et la repentance il y a ces paroles claires de l'apôtre Jean m'ont touché et m'encouragent chaque jour chaque jour à m'examiner lorsque je m'approche de Dieu si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous si nous reconnaissons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal revenons au discours de Paul face aux athéniens il leur lance un appel à la repentance à un réel changement d'attitude et de comportement notamment par rapport à l'idolâtrie et Paul prévient que Dieu ne tient plus compte des temps où les êtres humains ne connaissaient pas Dieu a permis aux êtres humains de vivre alors qu'ils méritaient d'être punis pour leur ignorance Dieu a supporté longuement et patiemment l'idolâtrie des êtres humains mais dorénavant Dieu annonce à tout le monde et nous compris que nous devons changer d'attitude et de comportement le discours de Paul à l'intention des athéniens mais aussi à l'intention de tous les peuples païens tous ceux qui sont non juifs donc nous compris nous interpelle et la résurrection de Jésus Christ la résurrection de Jésus marque le début du nouvel ère d'une nouvelle relation des êtres humains avec Dieu depuis la résurrection Dieu appelle tous les êtres humains à se détourner de leurs péchés et à placer leur foi en Christ pourquoi la repentance ? pourquoi la foi et la repentance sont-ils importants ? Paul a expliqué que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier par Jésus Christ qu'il a choisi la Bible déclare dans l'évangile de Jean que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour condamner mais qu'il est venu pour sauver mais il y a deux groupes deux groupes de personnes deux catégories de personnes dans le monde il y a ceux qui placent leur confiance en Jésus et qui reçoivent la vie éternelle Jean 3, 36 et un autre groupe ceux qui ne mettent pas leur foi en Jésus et qui sont déjà jugés on va voir en détail les caractéristiques de chaque groupe face au jugement à venir de Dieu il y a ces deux catégories de personnes et dans le premier groupe ceux qui les caractérisent ce sont ceux qui reconnaissent leur état de pécheur et qui ont le désir de changer d'attitude et de comportement ce sont tous ceux et toutes celles qui font le choix de placer leur confiance sans Dieu et de suivre son enseignement eux leurs péchés seront pardonnés Jésus leur accordera la vie éternelle dans le deuxième groupe il y a ceux qui ne reconnaissent pas leur état de pécheur et qui refusent de changer l'attitude de comportement il y a tous ceux et toutes celles qui rejettent Jésus et ses enseignements et placent leur confiance en eux-mêmes ceux-là la Bible dit qu'ils sont déjà jugés c'est-à-dire condamnés ils passeront l'éternité loin de Dieu séparés de Dieu mais qu'est-ce que ça signifie être séparés de Dieu ? la Bible dit que dans Romains 6,23 en effet le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur et dans Hébreu 9,27 il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois après quoi vient le jugement être séparé de Dieu signifie la mort et l'enfer lors de son discours Paul a assuré aux Athéniens qu'ils pouvaient être sûrs que Jésus Christ sera leur juge car Dieu a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts c'est pourquoi lorsqu'on célèbre Pâques qui est l'un des moments très importants à la foi chrétienne la résurrection de Jésus la résurrection de Jésus annonce une bonne nouvelle pour ceux qui se reconnaissent leur besoin d'une vie nouvelle et pour ceux qui refusent de changer d'attitude de se repentir la résurrection de Jésus annonce un jugement à venir et Dieu nous appelle à changer de direction vers Christ avec Christ on va voir pour finir les réactions des Athéniens face au message de la résurrection de Jésus quelles réactions ont-ils ? c'est intéressant d'observer les réactions des Athéniens au témoignage de Paul car de nos jours ce sont les mêmes réactions que les gens peuvent avoir autour de nous lorsqu'on leur témoigne leur foi lorsqu'on leur témoigne de Dieu et de la bonne nouvelle lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts les uns se moquèrent et les autres dirent nous tendrons là-dessus une autre fois ainsi Paul se retira du milieu d'eux quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent parmi eux figurait Denis l'Aéropagite et une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux il y a deux types de réactions parmi les Athéniens face au message de la résurrection de Jésus premier type de réaction lorsque les gens entendent Paul parler de la résurrection de Jésus certains se moquent aussitôt de lui et c'est important d'avoir conscience que lorsqu'on va parler aux gens de notre foi lorsqu'on va parler du message de la repentance de la mort et de la résurrection de Jésus qui est le fondement de la foi chrétienne que ce soit à des amis à des membres de notre famille qui ne connaissent pas Dieu des collègues ou même à des enfants c'est important d'avoir conscience que certains de ces personnes vont peut-être se moquer de nous ces personnes vont parfois nous mépriser ou pour certains même nous insulter certains vont peut-être nous dire qu'il faut être fou pour croire que quelqu'un peut ressusciter ça je l'ai déjà entendu mais ce n'est pas grave il ne faut pas avoir peur de leur réaction il ne faut surtout pas avoir peur de dire la vérité si Dieu nous permet de constater des idoles dans la vie de nos proches ou de gens autour de nous prions pour ces personnes prions pour ces personnes et demandons au Seigneur de nous donner de la sagesse du discernement et le courage de leur témoigner de la bonne nouvelle car seule la vérité pourra les libérer c'est important aussi d'avoir conscience que lorsque nous témoignons ce n'est pas nous qui convertissons une personne mais c'est Dieu qui par son esprit touche les cœurs et produit la repentance et la conversion lorsque nous témoignons de la bonne nouvelle et de la vérité Dieu se sert de notre témoignage Dieu se sert de nos paroles de notre attitude de notre comportement pour toucher et travailler le cœur des personnes et certains individus qui ont le cœur endurci vont peut-être rejeter notre témoignage et se moquer de nous mais ce n'est pas grave nous nous faisons notre part en témoignant et en priant pour ces personnes et Dieu il va s'occuper du reste deuxième type de réaction alors que certains veulent attendre un peu avant de se décider d'autres font le choix de suivre Paul et de croire en son message d'autres décident d'attendre un peu ils veulent prendre du temps pour réfléchir un peu par rapport à ce qu'ils ont entendu du discours de Paul certains ont soif de connaître Dieu et de comprendre ce que Paul leur a annoncé ils veulent suivre et d'ailleurs quelques-uns sont convaincus et ils croient à la parole à la bonne nouvelle parmi ceux-là il y a Denis et Damaris lors de la conversion on ne réagit pas tous de la même manière certains lorsqu'ils entendent le message de l'évangile tout de suite ils sont touchés ils se repentent de leur péché placent leur foi en Jésus souvent dans la foulée se font baptiser et commencent à suivre Dieu d'autres après avoir écouté le message de l'évangile il leur faut un peu plus de temps pour chercher à connaître et à comprendre ce message et l'impact de la bonne nouvelle sur leur vie la conversion c'est un processus qui est dirigé par Dieu et qui dans son cheminement peut varier d'un individu à un autre si un jour on prend le temps chacun de se raconter aux uns aux autres comment est-ce qu'on s'est converti vous verrez qu'on a tous eu des cheminements différents mais les points communs pour tous c'est la repentance et la foi en la mort et la résurrection de Jésus par qui nous recevons le pardon des péchés par qui nous accédons au salut pour terminer j'aimerais qu'on prenne juste quelques minutes pour prier chacun suite à ce que vous avez pu entendre au travers de ce message sentez-vous libre de parler à Dieu vous pouvez prier pour vous-même ou pour une personne qui vous vient à l'esprit prenons quelques minutes pour prier et après je vais clôturer ce temps de prière merci Seigneur pour ta parole merci Seigneur parce que tu tu touches tu parles à notre coeur merci Seigneur parce que tu t'es révélé personnellement à nous Seigneur lorsque nous t'avons rencontré tu nous as aimé le premier Seigneur alors que nous étions loin de toi merci Seigneur parce que tu as accepté de te sacrifier par amour pour nous tu as accepté de payer le prix fort par amour pour nous pour que nous soyons pardonnés et réconciliés avec toi merci Seigneur pour ton amour qui est immense merci parce que tu es patient et miséricordieux Seigneur je veux te louer et te bénir Seigneur pour tes oeuvres dans la vie dans la vie de mes frères et soeurs en Christ dans la vie de chacune des personnes ici présentes ce matin ou à distance derrière leur écran Seigneur je te loue parce que Seigneur tu nous aimes et que tu oui tu veux nous faire marcher dans la direction avec Jésus Seigneur je te prie pour ceux qui sont encore indécis ceux qui n'ont pas encore fait le pas de choisir de te suivre qui se posent des questions ou qui réfléchissent Seigneur je prie que tu inclines leur coeur pour qu'ils s'abandonnent à toi qu'ils découvrent et expérimentent ton amour et ton salut et ta grâce Seigneur je te prie pour nos proches ceux qui sont autour de nous qui ne te connaissent pas mais qui nous voient et qui nous observent Seigneur je te prie que tu les touches et que tu les bénisses je prie que ta lumière Seigneur chasse les ténèbres autour de nous aide-nous à prendre conscience des idoles des risques des dangers qu'il peut y avoir autour de nous Seigneur et à nous laisser conduire avec sagesse et discernement par toi dans nos paroles dans nos réactions dans notre attitude Seigneur merci mon Dieu de bénir mes frères et sœurs ici présents merci de faire briller ta lumière au travers de chacun d'eux pour que ta gloire se répande au travers des familles que des vies des familles soient transformées et sauvées en Christ merci mon Dieu pour ta bonté et ta fidélité reçois toute la gloire dans le beau et précieux nom de Jésus Christ pour ta bonté